C'est toujours un plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Selon un article sur les arts numériques dans la société, avec la numérisation des images et des sons et leur mise en distribution par des réseaux à haut débit, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, le secteur dit culturel, qui comprend ce que nous appelons traditionnellement la culture, mais également et surtout les industries dites culturelles, promeut ou du moins promet une rentabilité commerciale qui dépasse celle des industries traditionnelles. Les questions des arts numériques et visuels nous intéressent dans le talk Afrique de ce jour, soyez les bienvenus. Et pour en discuter, nous avons deux invités, non pas des moindres. Marc, Jacob Bleu, qui est artiste visuel et promoteur culturel. Bienvenue, Jacob Bleu. Je vous en prie. Avec nous sur ce plateau, Dr Amani Désiré, il est artiste, performeur et performatologue. Bienvenue, docteur. Merci bien. Alors la première question, qu'entend-on par art visuel et art numérique ? Jacob Bleu. Déjà, art visuel, comme le nom l'indique, ça s'adresse à la vue. Voilà, donc tout ce qu'on peut voir en termes de création, donc peinture, pour être terre-à-terre, donc la peinture, la photographie et toutes les autres formes d'expressions qui s'adressent principalement à la vue. Voilà, et au niveau des arts numériques, ce sont toutes les formes également d'expressions artistiques qui utilisent le numérique et la technologie pour pouvoir rendre le travail, pour faire assez simple. On entend bien souvent, mais c'est un artiste, après une œuvre que la personne s'est tellement présentée, c'est qui l'artiste, docteur Amani ? L'artiste peut être celui qui a une certaine conscience et doué d'une certaine destérité pour transmettre son état d'âme à partir d'un support. Ça peut être le support numérique, comme le grand frère Jacob Bleu a l'a dit, et ça peut être aussi la performance ou la performatologie, et ça peut être aussi la peinture, la sculpture, la céramique. L'artiste, on va dire que c'est un éveilleur de conscience, mais il conscientise la population avec ce qu'il a dans ses entrailles. Donc, pour ne pas trop rentrer dans la profondeur, c'est l'explication que je peux donner pour celui, le profane. D'accord. Est-ce qu'une action qualifiée d'artistique peut faire de quelqu'un un artiste ? Autrement dit, est-ce que l'artiste, c'est dans la durée ? Est-ce que dans l'artiste, c'est le fait de vivre du métier ? C'est le fait de développer de jour en jour ? Ou quelqu'un qui a posé un acte, je dis, waouh, c'est formidable, c'est de l'art. Est-ce qu'à partir de ce jeu, il peut se considérer comme un artiste, Jacob Bleu ? Bon, se considérer comme artiste, ça, c'est une autre paire de manches. Sinon, on peut poser un acte qui soit artistique, mais ça ne fait pas de nous forcément un artiste. Parce que dans la notion même de l'art, il y a technique, il y a habileté et il y a travail. Donc, un artiste, c'est quelqu'un déjà qui travaille de façon permanente, qui a une certaine habileté dans ce qu'il fait. Généralement, les gens regardent le volet habileté parce qu'il sait être bien drivelé. Et on dit, ah, ce footballeur est un artiste parce qu'il sait bien faire sa cuisine. On dit, ah, c'est un chef en cuisine parce qu'il sait très bien faire. Mais ça ne s'élimine pas à ça. Et puis après, au-delà de ça, dans la notion d'artiste également, il y a une perception du monde, une certaine vision du monde qu'on voudrait partager. Parce que c'est l'expression de soi, c'est l'expression des choses qu'on a en soi. Et puis, également, tout ce que nous avons autour de nous dans notre société. Et c'est sûr aussi la durée. Parce que tu fais un petit dessin aujourd'hui, tous tes camarades ont crié au cas. Ah, mais tu es fort, tu as bien dessiné. Et puis, hop, tu n'es pas capable de reproduire autre chose. Tu t'auto-proclames artiste. Ça ne fonctionne pas. Sinon, tout le monde serait artiste. Voilà. Donc, c'est dans la durée, dans la technique, dans l'expression véritable d'une certaine démarche qu'on a régulièrement pour pouvoir montrer ce qu'on sait aux autres. D'accord. Pour montrer ce qu'on sait aux autres. À quel niveau se situe la formation ? Vous, docteur Amani, par exemple, vous êtes un artiste. Vous ne vous êtes pas limité au talent, à ce que vous avez appris, mais vous êtes allé au-delà en faisant, poursuivant des études de haut niveau. D'abord, tu te vois en train de te donner à quelque chose que tu aimes. Et cette chose va te guider vers le volet de la chose artistique. C'est quand tu prends conscience de toute cette transformation que tu peux t'asseoir et être prédisposé à une non-formation pour juste aiguiser ce que tu as déjà dans ton corps. Alors, une fois que cette étape passe, tu peux apprendre, soit dans des institutions où prônent les beaux-arts, c'est-à-dire toutes les disciplines qui touchent à la création artistique. En cela, tu peux être accompagné sous forme d'apprentissage en pratiquant la base de la création artistique, le décès. Parce que ça part de cette forme de matérialiser le corps pour pouvoir avoir un certain visuel, comme le grand frère Jacob l'a dit. Une fois que tu as ce visuel-là, tu peux toujours te nourrir de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir chercher à inventer dans une sorte de créativité. Donc, la formation est bienvenue pour l'artiste qui apprend et qui veut devenir un artiste. C'est pour cette raison, après avoir fait le lycée d'enseignement artistique, ensuite l'école nationale des beaux-arts et le centre de formation pédagogique, j'ai décidé d'aller apprendre, d'aller chercher au fait d'avoir cette ouverture. Et l'ouverture, je peux dire que c'est le vivier même de l'artiste. Parce que ça te permet de t'équilibrer et ça te permet aussi d'être en visibilité. L'artiste qui n'accepte pas les critiques, mais il n'est pas artiste, mais il est plutôt aveugle dans l'art. C'est l'ensemble de ces critiques qui t'aident à pouvoir te donner une certaine expérience et une certaine identité, d'où ton écriture artistique. D'accord, très bien. Il y a un mot qui est sorti, expérience. Jacques Obleu, vous avez plus de 20 ans dans le domaine artistique et aujourd'hui vous êtes promoteur d'activités culturelles. Quelle est la place du partage d'expériences des autres dans la formation, dans la construction de l'artiste ? Le partage est important parce que déjà à la base, je suis aussi formateur, puisque j'ai formé plusieurs jeunes talents ici en Côte d'Ivoire. Et dans la formation, ce que nous faisons, c'est d'abord la technique. On leur montre les techniques, les B.A.B.A., les éléments basiques et essentiels pour leur permettre de s'exprimer, donc les procédés de création et tout ce qu'il y a autour. Et puis après, pour être professionnel, comme l'a dit notre frère docteur Désiré Amani, il faudrait aller à la rencontre des autres. Parce qu'on apprend lorsqu'on voit autre chose. Parce que ce qu'on vous apprend par exemple à l'école ou bien ce qu'on leur apprend à l'école, c'est pour avoir des bases. Mais après les bases, pour améliorer ce qu'on a appris, il faut découvrir pour ne pas faire les mêmes choses. Donc c'est pour cela même d'ailleurs, on étudie l'histoire de l'art, l'art occidental, l'art africain, ainsi de suite. Et puis, il y a des expositions. Il faut aller aux expositions, découvrir ce que les autres font. Il y a des festivals, des événements importants. Et un peu comme ce qu'on a fait lors des Rihanna, lorsqu'on parle de rencontres, ça permet d'établir des échanges aussi entre les artistes eux-mêmes, pour qu'ils apprennent les uns auprès des autres. Et puis, lors du panel et des conférences, ceux qui sont là, ils écoutent, ils entendent des choses. Ça leur permet aussi d'avoir une idée assez ouverte, assez large. L'actualise des connaissances. C'est des équipes qu'ils ont appris et de ce que le monde de l'art aujourd'hui est. Et ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas être artiste si on n'actualise pas, pour ne pas parler comme en informatique, ces fichiers. Si on n'actualise pas... C'est une base de données. C'est une base de données. On n'actualise pas ces connaissances. Parce que le monde évolue. Effectivement. Très, ça va très vite. Aujourd'hui, on parle de performatologie. Mais il y a dix ans, on n'en parlait pas du tout. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Qu'est-ce que la performatologie ? Aujourd'hui, on parle d'art numérique. Tous nos enfants aujourd'hui ont moins un téléphone. Ils ont moins un ordinateur. Tablettes. Voilà, des tablettes et tout ça. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'à partir de leur téléphone, ils peuvent, par exemple, faire des vidéos qu'on peut vendre. Ils peuvent faire des photos qu'ils peuvent vendre. Ils peuvent même créer quelques petits jeux électroniques. Faire des montages, 3D. Donc, il y a tout un corps de métier autour dans la création digitale dont ils doivent prendre conscience. Au lieu de rester juste à se faire des selfies émissions et publier, les outils qu'ils ont aujourd'hui peuvent leur permettre de créer des choses assez importantes. Donc, l'art évolue, le monde évolue. Et donc, il faut pouvoir s'adapter, apprendre constamment, se remettre en cause constamment et pouvoir évoluer dans ce qu'on fait. D'accord. Vous l'avez dit, l'art évolue, le monde évolue. Et ça, tout le monde le sait. Mais nous allons essayer de voir un peu à quel niveau les Africains se retrouvent dans ce monde de l'art en termes d'état des lieux. Parce que le monde, il est concurrentiel. En Asie, en Europe, en Amérique, il y a également des arts. Mais les Africains, quand on parle d'art numérique et visuel, à quel niveau est-ce qu'ils se positionnent ? Docteur Amali. Je pense que l'Africain se positionne dans ces deux pôles. Il y a des artistes qui ont décidé de faire des arts numériques. C'est parce qu'ils ont eu une certaine ouverture. Et aussi, ils veulent évoluer comme les autres. On le sait, au niveau de la technologie numérique, c'est vrai. Même si ça n'a pas commencé pratiquement dans nos sociétés d'origine traditionnelle. Mais le fait qu'on voit, ou bien le fait qu'on ait pratiqué un tout petit peu auprès de certains connaisseurs, on arrive à se réapproprier et pouvoir dégager quelque chose. Donc, la même visibilité au niveau des arts visuels, c'est aussi très important au niveau de la classe, même si on veut dire la classe des artistes africains. Par exemple, dans ma création, moi je mets toutes ces formes-là en jeu pour pouvoir étayer la chose. On va voir la musique, on verra aussi le théâtre, on verra les arts du spectacle, on verra les arts plastiques et les arts visuels dans le même moule de ma création. C'est en ce sens-là que je dis, l'Africain est des deux pôles. D'accord. Nous sommes très prédisposés à la création, parce que déjà même dans nos villages, dans nos traditions, on a des très bons sculpteurs. Les décorations murales qu'on fait, les tissus traditionnels qui se font, par exemple, au nord et à l'ouest, dans nos régions ici, ce sont déjà des richesses assez importantes. Et donc, nous qui avons fait peut-être l'académie, donc les formations beaucoup plus académiques, nous nous en servons, parce que ce sont des sources importantes aussi de création pour pouvoir nous positionner. Maintenant, si au niveau mondial, les gens aujourd'hui de plus en plus se tournent vers l'Afrique, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des ressources assez importantes là-bas, que les gens font des choses qu'eux, ils n'ont pas chez eux. Voilà. Et c'est important pour nous de pouvoir le souligner. D'accord. Nos œuvres sont excellentes. Il y a de bons artistes sur le continent africain, mais parfois peu connus. Pourquoi ? Bon, parce que c'est tout un schéma. Pour être connu, il y a la communication autour. Mais je pense que même au niveau de la communication, nos artistes ont beaucoup de chance aujourd'hui. Aujourd'hui, on a certains supports Instagram, réseaux sociaux et tout ça, où personnellement, ils peuvent se permettre déjà de balancer les images pour pouvoir se faire connaître. Donc ça, c'est important. Et puis au-delà de ça, pour se faire connaître, il faut participer à des événements. Lorsqu'on lance des appels à candidature, souvent nous sommes surpris de voir qu'il y a des artistes, même locaux, qui ne réagissent pas. Pourtant, par exemple, pour les Rihanna, nous avons reçu des centaines de dossiers de l'extérieur, du Congo par exemple, du Sénégal, du Maroc, mais vraiment des dossiers qui venaient de partout. Et localement, on a quelques dizaines d'artistes. Pour avoir de la visibilité, il faut participer aux événements. Il faut être présent dans les activités qui se font. Il faut être présent dans les cérémonies. Il faut être présent dans les vernissages. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et puis après, quand la communication est bien établie et que vous avez une relative reconnaissance des gens du métier, on peut vous inviter, on peut inviter l'artiste à des événements plus importants, vendre leurs œuvres dans des ventes aux enchères ou dans des grands événements internationaux, tels qu'à New York, en Suisse, en France, on a la Foire internationale d'art contemporain, et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir intégrer ces réseaux-là, mais pour qu'on intègre, il faut être connu, et pour être connu, il faut participer à des activités qui vous donnent de la visibilité. Parlons des musées, des galeries et de tous ces centres où on peut aller voir des œuvres. Quelle en est l'importance quand on voit que dans certains pays africains, il n'y en a presque pas ? Ou quand il y en a, c'est privé. Peut-être que cela s'explique par un manque d'ignorance quelque part. Parce que, dans notre culture, on nous apprend beaucoup de choses. Mais, il y a des choses qui nous échappent. Lorsqu'on parle de la tradition, pour voir la tradition, il faut aller au village. Et pour voir aussi la tradition, il faut être aussi en ville. Pour dire que ceux qui ont compris la tradition de la base transportent cette tradition en ville. Mais, pour que cela soit plus conséquent, et même consolidé, il faut des sites dans lesquels l'on peut voir la tradition. D'où les musées, etc. Les musées, peut-être en Afrique, ne sont pas nombreux, comme en Europe. Mais, il existe des musées. Et, très souvent, des enseignants font des visites dans des musées. Par exemple, il y a le musée de civilisation. Il y a aussi le musée du costume à Bassam. Il y a aussi, il y a eu, je pense que, voilà, le musée, le grand frère Jacoblé, il y a eu Basquiat. Et, il y a aussi le musée de l'école des Beaux-Arts. Il y a eu même chez Kofi Yaro-Célestin. Voilà, tous ces éléments-là. Donc, pour terminer, je dirais que la FOUP fait un effort pour sauvegarder ses richesses quelque part. Mais, peut-être qu'il faut plus de visibilité, plus de promotion. Alors, c'est ce que je vois. D'accord, plus de visibilité, plus de promotion. On suppose que les acteurs, vous, les acteurs, faites ce que vous pouvez dans la mesure de vos moyens. Beaucoup estiment que les autorités compétentes, pas forcément Côte d'Ivoire, mais, de façon générale, en Afrique, souvent, ne mettent pas la place qu'il faut des personnes qu'il faut. On a plusieurs fois entendu que si un d'entre vous était le haut rang de ministre ou le décideur, peut-être que ça changerait. Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, déjà, il faut dire que les artistes ne sont pas forcément toujours affichés dans les obédiences politiques. Les nominations qui sont liées, par exemple, à des grands postes de responsabilité, souvent sont liées, sont rattachées à des appartenances politiques. Du coup, les artistes, ceux qui sont du milieu de la culture, en général, pas forcément les artistes, parce qu'on a aussi les écrivains, on a les hommes de théâtre, on a les grands intellectuels, et tout ça, sont souvent mis de côté. Pourtant, quelquefois, ils peuvent apporter une plus-value au fonctionnement de ce domaine-là. Parce que nous avons des domaines qui sont très spécialisés. C'est comme en économie. Bon, on ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a jamais fait l'économie, par exemple, à un poste de ministère de l'économie. Même si c'est un bon gestionnaire. Même s'il est quelqu'un de très brillant dans sa carrière politique, on ne mettrait pas quelqu'un qui ne se connaît pas en médecine ou en médicaments, voilà, à un ministère de la Santé. Donc, je pense qu'il y a des domaines assez sensibles, qui sont des domaines spécialisés, voilà, pour lesquels il faudrait, je pense, souvent regarder, je crois, la compétence, les capacités pour ces personnes-là, de maîtriser les dossiers dans lesquels ils sont. Sinon, bon, on est lésé et puis les choses n'avancent pas comme on le souhaite, les choses n'avancent pas comme on le veut, parce que, bon, ceux souvent qui y sont ne comprennent pas grande chose au domaine dans lequel ils sont. Et pour revenir, par exemple, sur la question des musées, nous avons besoin d'avoir des musées d'art contemporain. Nous sommes à plus de 60 ans, je dirais pratiquement, d'histoire, de création. Il est important que nos États achètent des œuvres. ce qu'on appelle la collection d'État, aux artistes, pour faire des collections pour le patrimoine de l'État. Nous avons les institutions, les ambassades, les ministères, les institutions locales, la présidence et tous les grands bureaux de nos institutions, on devrait pouvoir avoir, au moins dans le hall, une œuvre d'un artiste ivoirien, que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture, et tous les grands bureaux, on peut les avoir, qui font partie du patrimoine de l'État et qui après pourrait servir à mettre en place un musée qui représente nos arts contemporains. Parce qu'au niveau traditionnel, déjà, nous avons le musée des civilisations, mais d'un point de vue public, nous n'avons rien qui puisse aider. Pourtant, aujourd'hui, à travers le monde, aux États-Unis et partout en Europe, ce sont ces musées-là qui donnent de la visibilité à la culture des pays. Quand les gens vont dans les pays pour visiter les pays, ce ne sont pas forcément les bâtiments ou les routes que les gens vont regarder. Ils vont regarder ce que le peuple a comme culture, a comme patrimoine culturel, patrimoine artistique, son histoire. Et l'histoire se construit sur quoi ? Sur ce que nous avons. C'est ça. Et ce que nous avons, ce sont nos arts, ce sont nos créations. Et pour les voir, il faut avoir des espaces qui soient appropriés pour cela. Parce que ça rentabilise également et ça permet d'avoir des moyens très importants. D'accord. Vous venez de parler d'achat des œuvres. Il y a la vente des œuvres. Les artistes produisent des œuvres de qualité, mais parfois, il y a des difficultés à promouvoir ces œuvres, à les vendre. Que faut-il faire à ce niveau ? Je pense qu'à ce niveau, il faut essayer de faire une sorte de sensibilisation. Trouver des acheteurs. comme il l'a dit tout à l'heure. En commençant par l'État lui-même. En commençant par l'État. Parce que, je ne sais pas, la maman ne peut pas dire qu'elle n'aime pas son enfant. Donc si l'État, déjà ivoirien, peut acheter des œuvres pour sauvegarder cette richesse, je pense que ça sera bienvenu. Par exemple, un budget annuel qui est dédié à ça. On peut aller sur un budget annuel, même peut-être, pour être un peu large, 10 millions. Bon, c'est peu l'eau seulement qui coûte 10 millions. Très bien. Ça vous dit, au moins comme ça, au moins l'État a deux œuvres. A moins l'idée. Voilà, deux œuvres. Oui, c'est pas mauvais. Et ailleurs, des gens, ils ont trouvé même, je dirais même, des solutions à cela. Où il y a des lois qui ont été prises de sorte à ce que toute construction institutionnelle, tout bâtiment institutionnel, dans le coût de réalisation et de construction, on met peut-être 5 à 10 % du budget dans la décoration, mais en achetant des œuvres aux artistes des pays, localement. Donc, cela fera que si on construit un bâtiment qui coûte 10 milliards, il y a au moins 100 millions qui seront réservés, par exemple, pour acheter des œuvres aux artistes. Et ça ne se perd pas. Oui, d'accord. Parce que ça fait partie du parti de l'Ontario. D'accord, on revient, docteur. Oui, et pour continuer, l'État va acheter. Peut-être que l'État a des moyens s'il a la volonté cette fois-ci d'acheter. Mais le grand public, est-ce que les œuvres sont en termes de coût à leur portée ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est aussi un grand point d'interrogation. qui est déjà plongé dans ce besoin primaire, ne peut pas acheter une toile. Plutôt, il va commander ou même juste demander à l'auteur est-ce que je peux avoir ou bien est-ce que tu peux me donner l'œuvre ? Parce qu'on a un peuple. Moi, je prends du côté des étudiants. Les étudiants, lorsque tu donnes un cours, ils veulent que l'enseignant finisse le cours pour qu'il puisse sortir aller chercher, comme on le dit dans notre jargon, grouiller pour avoir un petit blé et puis manger. Donc, ça, c'est l'étudiant. Les parents. Parce qu'il faut remarquer que la Côte d'Ivoire sort de loin. Il y a beaucoup de parents qui ont perdu beaucoup de choses. Donc, au plan financier, il y a un souci. donc, c'est le véritable problème. Mais ça ne gêne pas de pouvoir faire une certaine promotion dans le sens de montrer la valeur de l'art et aussi le principe d'acheter une toile et conserver. Ça perd du son de tontine. L'État même peut donner de l'argent aux artistes pour acheter le matériel et l'artiste produit en guise de reconnaissance remettre à l'État. Et au cours des ventes aux enchères, ça peut faire entrer de l'argent. D'accord, très bien. Et on va terminer avec vous sur la même question. Comment faire en sorte que les artistes puissent vendre et à quel niveau il faut aider les artistes ? Bon, déjà, on a parlé de l'État, mais au-delà de l'État, nous avons beaucoup d'entreprises aussi quand même installées dans nos pays qui se font de gros bénéfices, des milliards de chiffres d'affaires. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait le mécénat d'entreprises qui viennent contribuer à l'évolution de la culture et des arts. Ailleurs aussi, ça se fait. Lorsque vous soutenez les actions culturelles, les initiatives artistiques, on vous fait des rabattements fiscaux parce que vous soutenez les arts et la culture. Donc, cela peut se faire ici pour que les entreprises aussi puissent contribuer et soutenir les acteurs du domaine. Donc, acheter les œuvres aux artistes, soutenir les événements un peu comme les Rihanna que nous avons organisés et puis, au-delà de ça, susciter des mécènes. Des mécènes, voilà. Mais il y a quand même de l'espoir parce que lorsque nous faisons un peu le bilan de ceux qui achètent aujourd'hui nos œuvres dans nos galeries et dans nos espaces d'exposition, il y a beaucoup de jeunes cadres africains et ivoiriens qui s'y mettent. Quelquefois, nous leur faisons un peu ce qu'on appelle une sorte d'échéancier pour que si l'œuvre coûte peut-être un peu plus cher, le gars ou bien la personne puisse payer sur trois, quatre mois. Voilà, parce que c'est important aussi de permettre aux gens de pouvoir avoir des acquisitions de nos œuvres et il faut le faire. Très bien. Et les choses vont aller en s'améliorant. Merci. M. Jacob Bleu, je rappelle que vous êtes artiste visuel, promoteur culturel, initiateur des Rihanna. Avec nous en plateau, Dr. Amani Désiré, artiste performeur et performatologue. Merci d'être venu. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada